En tout cas, le gouvernement sur ce sujet, évidemment, on va suivre à Europe 1 ce dossier. Autre sujet majeur, le pouvoir d'achat, vous l'avez évoqué, un projet de loi est à venir. Alors peut-être, dit-on, avant le second tour des législatives, ce n'est pas encore très précis, avec le bouclier tarifaire, un chèque alimentation, etc. Est-ce à la hauteur, Xavier Bertrand, de la crainte et des difficultés de nombreux Français ? Le gouvernement n'a pas le droit, avec ses aides pour le pouvoir d'achat, d'oublier les Français qui travaillent. Parce que c'est comme ça que c'est en train de se dessiner. Déjà, on parle d'un chèque alimentaire, mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir acheter des couches-culottes pour les bébés, pour justement des protections féminines, pour du shampoing, pour la lessive. Et donc, si on est uniquement sur l'alimentaire, ils seront passés à côté d'une partie du problème. D'autre part... Attendez, ça peut soulager quand même dans un ensemble global. Et le reste n'est pas important, le reste est aussi important. Mais qu'auriez-vous fait ? L'État ne peut pas tout, a dit Bruno Le Maire. Est-ce qu'il n'a tort, quand il fait ce coup de pression sur les entreprises ? La première des choses, c'est qu'il nous faut baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Je vous ai dit, le gouvernement n'a pas le droit d'oublier ceux qui travaillent. C'est ce qu'il y a au cœur de notre ADN. La droite populaire, elle parle à tout le monde. Ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, mais ceux qui sont au milieu. Les ouvriers, les employés, un certain nombre de cadres, les artisans, les commerçants. Et ceux-là sont les éternels oubliés. Une dame me disait l'autre jour, elle était à 1200 euros par mois, elle dit quand on parle du chèque énergie, moi j'en entends parler, j'y ai pas droit. Et là, leur chèque alimentaire, je vais encore être exclu, mais elle a les pires difficultés à s'en sortir. Attendez, une proposition, à part la baisse des charges, que propose la droite ? Non, la baisse des charges, c'est très simple. Vous baissez notamment la CSG, et là, vous avez un vrai gain de pouvoir d'achat. Et d'autre part, plutôt que des chèques, c'est la baisse de la fiscalité. Les carburants, je l'avais déjà dit, je le redis aujourd'hui, mais il faut quand même être complètement décalé pour dire que l'aide sur la fiscalité des carburants, c'est jusque fin juillet. Et les Aoutiens, alors, ils font comment ? Ils font comment ? Et la réponse, c'est une remise à plat de la fiscalité. C'est pas des chèques, une fois, parce qu'il y a des élections, on nous refait le même coup qu'avec le chèque élection. Vous savez bien que ça prendra du temps, il y a urgence. Le chèque inflation qu'il avait appelé. Mais M. Bertrand, vous seriez au pouvoir, on vous dit qu'il y a urgence, vous dites non, j'y répondrai dans quelques mois ? Mais pas du tout, la baisse de la CSG, c'est tout de suite voter, dès l'été. C'est du concret. Et aujourd'hui, la vraie réponse, elle est de droite. C'est-à-dire, c'est une baisse de la fiscalité et une baisse également par le travail. Et on est dans ceux qui travaillent. Elle est de droite, qui est le ministre de l'économie ? Qui est le président ? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais ces réponses-là, c'est-à-dire... Et pourquoi vous aurez le monopole de la droite et pas lui, Emmanuel Macron ? Tout simplement parce que dans la région qui est la mienne, moi j'aide les gens qui bossent. On n'aide pas les gens qui travaillent aujourd'hui dans notre pays passé. Et c'est justement une différence fondamentale. Les classes moyennes, je l'avais dit à ce micro, le quinquennat qui vient doit être le quinquennat des classes moyennes. On n'a pas le droit d'oublier ceux qui travaillent et qui ont besoin à la fois d'espoir et d'énergie. Il faut les soutenir. Alors vous dites à droite sociale que vous incarnez, que vous voulez continuer à incarner, Xavier Bertrand, mais il y a aussi...